Oui alors je parlais des chaînes nulles parce que la méta il nous a dit oui vers 3h il y a des émissions de chasse et pêche sur TF1 C'est tellement mieux c'est sûr que les films érotiques Bon déjà il faut savoir que les films érotiques vous avez toujours le même mec qui joue dedans Donc vous avez toujours le même acteur forcément Les cheveux courts les gueux machin et tout Il y a une au queue alors je pense qu'il doit y avoir une au queue les gars Une au queue que vous n'avez jamais vu on doit l'appeler le petit baleineau dans le milieu à mon avis Alors il faut savoir que ces films érotiques sont forcément en 4 tiers Je sais pas où c'est qu'ils vont les chercher honnêtement D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi il est diffusé Pourquoi ils diffusent des films érotiques NTE1, TMC Qui c'est qui regarde ça ? Il y a vraiment des gens à part des connards comme moi Quand je tombe dessus je regarde je fais Oh wow damn damn wow La meuf elle date des années 70 elle est dégueu Tu peux pas regarder un film érotique pour le scénario Le jeu d'acteur est tellement dégueulasse c'est pas regardable Et puis comme c'est érotique tu vois rien Autant aller sur Newporn voilà tu tapes un petit truc là Ça sera bien plus rapide Et là on va parler d'un truc hyper important Aux heures de diffusion de ces films érotiques Vous allez généralement vous taper pas des meufs Eh non les gars ça se saurait sinon Vous tapez des pubs T'as des pubs de merde des pubs genre Salut je suis Anna et je suis très très chaude Tu veux chatter avec moi ? Tu veux que je me déshabille encore plus la vie de ma mère ? Imagine la meuf dans la pub elle a 7 mois Elle parle normal au début elle a Hum je suis très sensuel J'adore la bite Le mec il est là Rends bizarre quoi cette pub Envoie sus une énorme queue au 3680 T'es pas bête quand même T'as pas envoyé ça Mais en fait ma question c'est est-ce qu'il y a vraiment des gens qui envoient ça Qui envoient des trucs pour chatter En fait si Y Oh le premier Voilà le premier 5 nattes mesdames et messieurs il suffit de parler de cul Donc comme quoi parler de cul ça marche Une autre coïncidence Le mec le plus lourd du monde est là C'est énorme Et donc je disais Est-ce que moi devant mon canapé Donc je regarde Je tombe sur TMC Donc je tape la pub Rencontre Josiane la cougar de ta région Qui est prête à tout pour t'arracher le prépuce Est-ce que je me dis moi A quel moment la personne peut se dire Je vais envoyer un message Et comme ça je vais chatter avec elle Mais c'est con Moi j'aimerais vraiment savoir Voilà ce que vous avez envoyé Couple au 3680 Pour savoir si je vais être en couple très bientôt Ah non les gars des conneries ça Parce que sur Twitter c'est pareil Nous on est tous jeunes Et innocents On est tous gentils On est mignons On fait des blagues Notre communauté c'est le gaming C'est l'humour Mais à côté Il existe ce que j'appelle La communauté La communauté sombre C'est à dire Vous savez il y a des comptes porno Sur Twitter Il y a Pornabil En compte machin Si vous cliquez dessus C'est à vos risques et périls Vous allez voir des petites queues Se balader dans des chattes D'accord Et il y a encore des comptes Encore plus cachés Et la dernière fois Je suis tombé sur ça Ça m'a choqué Je vais vous raconter Je vais raconter ce qui s'est passé La dernière fois J'étais sur Twitter Et là en ce moment Alors je sais pas si ça vous arrive aussi à vous Je pense que ça touche tout le monde Il s'avère qu'il y a une vague de bottes De cul Qui est arrivé sur Twitter Et qui va se mettre à aimer vos tweets Qui datent de 2015 Ou qui datent de 3 mois Deux semaines Sans aucune raison Tu vois Il s'appelle Jessica Tu vois des gros boobs Ou en gros cul Tu vois tu dis Hein pour quoi Bah les gars je suis un abo à la base Je critique mais j'ai cliqué Tu vois Tu vois toujours En premier tweet Épinglé Retrouve moi ici Je me sens mal Je mouille autant qu'aux inondations De mon targi Bon bref Des trucs de merde D'accord Mais une fois Donc c'est vrai que mes tweets Et tout Et je tombe sur un compte Un compte qui s'appelait Un compte qui s'appelle Adopte une geek Ou un truc du genre Non mais je vous jure Un truc du genre et tout Et je me dis Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est pas une application Tu vois la con Comme adopte un mec Ils ont sorti une dérivée Un truc qui a été fait à côté Pour les gens qui sont dans le gaming Dans les informatiques etc Parce que vous savez Ils font tout maintenant Les sites de rencontres Alors moi je sais pas J'ai jamais fait de sites de rencontres Je sais pas comment ça fonctionne Bref Et je vois ça Je me dis C'est bizarre Et je me demande si c'était un compte certifié ou pas Et je regarde Et alors là les gars Ça allait au début C'est les retweets qui faisaient ce compte Qui se trouvaient un peu bizarre Tu vois Et je vois que ça retweet plein Mais ça retweetait plein de trucs D'autres comptes un peu similaires Tu vois Mais je vois qu'ils retweetent des trucs De meufs qui s'appellent Ouais Grosse salope du 33 Et tout Je me dis Ouais Mais qu'est-ce que c'est que ça mon gars Et là J'ai découvert La communauté cul de Twitter Il y a une vraie communauté cul Sur Twitter Mais je rigole Je rigole même pas Il y a la communauté cul officielle C'est-à-dire Les actrices de cul Machin Et tout Tiens je suis à l'hôtel Voilà Elle montre un téton A la limite Tu vois Genre ça peut exciter Jean-Puissot du 34 Et après vous avez des actrices X Qui ont vraiment En compte Elle qui fout le débridé Gros Le premier truc que tu trouves C'est un boucaquet T'es là C'était pas bien Tu vois sur la photo Mais ce sont des professionnels C'est leur métier Je me dis Mais mec C'est quand même bizarre ce compte Et donc voilà Je tombe sur une communauté Extrêmement bizarroïde Je pense Je sais pas Si c'est vraiment pas Si c'est des spams Ou c'est vraiment Des meufs Qui sont de l'infos Tu vois Et du coup Elles mettent des photos Ouais A 50RT Je vous fais une petite vidéo Au Snapchat Ou je me touche Oh non Mais mec Elles sont déjà à poil Ça part en couille Littéralement Le mot couille Est littéralement utilisé Et je vous jure Ca m'a choqué En fait sur Twitter Parce qu'il y avait vraiment Des gens Qui sont en mode Ils sont sur Twitter Pour baiser Quand une meuf Elle mettait Sur son Twitter Ouais Très envie de me faire Défoncer le cul ce soir Mais il n'y a personne Enfin je vous jure C'est vraiment C'est tel quel Les tweets sont comme ça Et j'étais là Bon ok C'est dans une autre dimension Et en fait Tu cliques sur le tweet Et tu regardes Les commentaires Moi je me disais Est-ce qu'il y a des gens Qui commentent Est-ce qu'il y a vraiment Une communauté Et en fait Je me disais Est-ce que c'est comme moi Comment je mets Ah putain les gars Ce soir je vais me mater un film Et les gens qui me disent Ah ouais putain Il est trop bien Ou alors Ouais j'ai trop envie De jouer à ce jeu Et les gens qui disent Ouais je te le conseille Vraiment bien Et tout Ah c'est pareil C'est un peu le même A moindre niveau Bien sûr La meuf T'as sans pression Elle était à poil sur son lit Ah bah je vais devoir Me toucher toute seule Ce soir parce que J'ai aucune bite Enfin vraiment c'est cru C'est sale J'étais là What ? Donc tu cliques Et là Tu vois les commentaires Et là je vous dis Mais non Mais non Mais non Il y a pas des commentaires T'as des mecs La plupart du temps C'est des gens qui sont vieux Quand je dis vieux C'est trop vieux pour ces conneries C'est des mecs Qui ont plus de la quarantaine Cinquantaine Leur pépé Le mec qui s'appelle Dédé Dédé du 66 Dédé le fistur ventriloque Il est là en photo de profil Il est torse nu Il est en gros tatouage ici D'accord Et il est en mode Ah bah putain Si j'en avais su J'aurais pu faire le déplacement Ma gueule J'étais là Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça T'as des photos Des pépés C'est des bites C'est un mec Il tient sa queue Mais littéralement Je vous jure Le mec tient sa bite Il met Dommage Regarde ma pépé Tu vois ce que t'as loupé Et j'étais là Waouh C'est pas ça Mais si c'est ça J'ai retrouvé Oula Oula les photos Mais ce con de fils de pute Il a quand même 15900 abonnés Ca va retweeter des trucs mon frère Uber plan cul Ah oui Uber plan cul Ah mais oui Mais putain Alors vous connaissez Uber Bien entendu Très belle application Montre dans son Uber Reçois une minute Très belle application Pour faire de la route Mais maintenant Si vous voulez prendre des kilomètres de bite Il y a également Uber plan cul Il y a marqué Tu la trouves superbe Toutes ses photos sont sûres Et à chaque fois il y a un lien Il y a toujours des sites de Le bon vieux lien Que tu ne cliques surtout pas Là par exemple Devant mes yeux Je vois quoi ? Je vois bon Des filles qui jouent ensemble Voilà Sur le truc il y a marqué Elle est inscrite sur Et il y a le lien Rejoins là pour un plan cul Je vous jure J'ai envie de trouver un compte Dans un vieux pervers On veut le compte On veut le compte C'est un mec de 13 ans Il est sur son nez On va pas aller là Putain n'a pas marre de regarder ça C'est pour la science Ok Ah y est J'ai trouvé quelqu'un Il y a marqué Une note sur 10 Adélie et ses gros loulos Et il y a un mec Il a marqué Waouh Il s'appelle Javier Loera Le mec il hertait que des trucs de cul Mais je ne comprends pas C'est quoi le délire Ah t'en a un Vas-y on voit Il s'appelle Yann Villiers Oh vas-y on voit Je crois que c'est lui Le truc c'est Tu lui mets une note sur 10 Et le mec l'a vendu Une note sur 8 sur 10 Si elle me les montre C'est ni bar Je lui mets peut-être 10 Oh non Les photos Dégueulasse Le mec Il a des photos Il montre sa queue Mais oh c'est horrible Putain à la base On faisait du suivant On se voit le mercredi J'annonce ça Oh le mec Il s'appelle Yann Viviers En fait C'est soit l'un soit l'autre Comme vous voulez Regardez sa bio Sa bio elle est énorme Cessez les femmes De la reche D'une femme Pour une relation amoureuse Ou sexe Pour me parler sur skype Psuédo Yannlover79 Ou email Yann.vivier Arrobas La poisse Il faut très clairement pas Aller voir ses photos Il a marqué D'humeur coquine Aujourd'hui Vous viendriez Vous glissez entre mes seins Il a marqué Oui pas de soucis Avec plaisir J'arrive avec marron Il a marqué Ce que j'adore En me mettant nu C'est de penser A vos réactions En regardant mes photos Bon bah le mec S'appelle Sebstien Il a marqué Très joli cul Enfin bref On va arrêter là On va mettre une poisse When all this seems like it's okay And all we feel is dead And all we feel is dead We're on replay And all these dreams Where life's fate Are leaving at them people That we love So slow down Sous-titrage ST' 501